et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la vidéo nouveau vlog aujourd'hui j'ai 24 heures pour préparer ma soutenance, enfin un petit peu moins de 24 heures je pense qu'il est 16 heures je passe à 14h45 donc je vais passer demain ma soutenance de mémoire. Pour ceux qui vont faire une soutenance pour valider ce mémoire, valider l'année etc etc et envoyer mon mémoire fin août et puis voilà il y a la soutenance un mois après donc j'ai pas encore préparé mon ppt j'ai pas encore enfin j'ai rien préparé donc on va faire ça ensemble donc bah c'est parti on va se mettre sur sur la table on va essayer de faire un ppt bon moi le ppt j'ai fait assez rapidement normalement donc ça devrait aller et à l'oral je suis plutôt à l'aise donc j'ai pas forcément besoin de notes ou ce genre de choses mais je me fais quand même des notes en amont pour que je puisse répéter à la maison et ensuite j'ai pas de notes le moment de la soutenance donc c'est parti on va se mettre sur le sur la table tiens j'ai fait un gâteau c'est une apple tarte façon hamsterdam c'est vraiment super bon c'est un peu long à faire mais c'est super super extrêmement bien sucré etc du coup je vous ai mis la recette sur instagram n'hésitez pas à le checker je vous ai fait un petit réel dessus je vous ai mis la recette en barre d'informations n'hésitez pas à aller checker parce que vraiment ça là ça c'est extrêmement fatos alors pour cette soutenance moi à chaque fois que quand je travaille je me prends toujours une petite bougie je sais pas j'aime bien me mettre dans une ambiance je me fais aussi un café là j'ai pas forcément envie de café pour l'instant mes petites bougies ça vient de chez sior plutôt pas mal j'aime bien être aussi à la lumière mon bureau il est un peu trop sombre en fait j'ai l'impression et du coup j'ai un peu du mal à travailler donc je travaille ici les consignes de la soutenance ne sont pas très claires et on a le droit à neuf slides je crois donc écoutez on va essayer de faire quelque chose de bien moi ce que je fais pour m'a pété je l'ai fait sur canevas c'est très simple c'est beaucoup mieux il ya beaucoup qui font sur powerpoint mais moi j'arrive pas largement canevas et généralement comment je m'organise bon déjà la première page c'est une page de garde et la dernière page c'est la conclusion déjà deux pages qui sont un peu gâchées donc on a dit quoi je pense que je vais faire un rappel un petit peu de du mémoire pourquoi je les fais etc une ou deux slides et montrer peut-être quelques petites choses de diffusion restreinte comme ça bah vu que c'est oralement bah ça passe va faire du coup un bilan pour une slide et ensuite les améliorations tout ce qui est aspect critique dans une autre et après va la conclusion je pense qu'on va faire ça et bien écoutez c'est parti on va travailler je peux pas vous montrer en plus ce que je fais je pense que je vais vous montrer une ou deux slides peut-être donc je vais travailler et puis on se retrouve juste après quoi bon du coup j'ai fait mes principales slides genre vraiment les gros trucs et après il faut que je mette quelques exemples quand même que j'ai pas pu vraiment aborder dans le mémoire donc je peux pas vous montrer en fait mes slides je suis désolée mais bon je pense que ça n'intéresse pas grand monde en deuxième stage était pourquoi sous mémoire en troisième site ça explique un petit peu plus mon projet c'est d'ailleurs ce que vous m'avez vu faire c'est la troisième slide avec la chronologie etc la quatrième du coup c'est des documents que je vais mettre la cinquième slide c'est mon bilan d'activité donc qu'est ce qui s'est passé depuis un an je pense c'est vraiment important de faire ça pour la soutenance ensuite la sixième slide c'est les petites améliorations la huitième c'est les documents que je vais montrer je pense la conclusion donc je vais faire une conclusion à la fois sur mon travail sur ce qui s'est passé etc les vraiment le résultat très significatif et aussi une conclusion personnelle pour remercier un petit peu mon chef etc donc je pense qu'on va plutôt être bon il faut juste les documents et puis normalement ce sera bon j'ai mis environ une heure à faire mes ppt donc franchement ça va ça met pas trop longtemps donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un word enfin un page je vais faire avec vous tiens comme ça vous allez voir moi j'ouvre mon page en version paysages tout le temps alors pour page moi je vais dans disposition je me rajoute une colonne comme ça quand je vais écrire ça va scinder la feuille en deux donc moi ce que j'aime beaucoup faire dans les euros c'est pas avoir une feuille en version portrait je veux une feuille en version paysages pour que je puisse la plier en deux donc j'écris j'écris en fait j'écris mon texte et je la plie en deux comme ça je n'ai qu'un tout petit bout de papier pour l'oral si j'ai besoin de notes etc voilà normalement on ne doit pas avoir besoin de notes donc ce que je fais c'est vraiment très simple je marque slide 1 je crois que c'est la présentation genre c'est la page de garde et après on écrit ce qu'on veut dire écrire du coup axer la soutenance plus sur mes missions mon ressenti enfin ce genre de choses quoi ce mémoire les différentes étapes genre l'utilisation moi je suis dans les données du coup l'utilisation des données pas de manière stratégique pas assez répandue enfin voilà je vais écrire des petits des petits mots clés enfin ce genre de choses ensuite je mets un petit peu en couleur donc je mets la slide en gras hop je surligne en jaune je vais mettre en gras tous les mots importants tous les mots clés en fait comme ça si un jour j'ai un doute sur ce que je dois dire eh bien j'aurais juste à voir le mot en gras pour me souvenir de la phrase que je voulais dire je sais pas si c'est vraiment clair donc on appuie sur données on fait ctrl b ça fait là ça va se mettre de l'autre côté voyez et quand ça va imprimer on a juste à plier et ça vous fait vraiment une mini fiche je vais faire ça et je vous montre ça du coup emprimé et bien du coup voilà ce que ça donne donc c'est un papier qui va être comme ça donc soit vous le mettez sur votre ordi quand vous passez les slides et comme ça vous regardez comme ça fait comme si vous regardez votre ordi vous le mettez dans les mains moi ce que je fais c'est que j'apprends en gros tout ce que je veux dire on sait ce qu'on veut dire normalement une soutenance vu que c'est notre travail mais des fois on a envie de dire des choses qu'on oublie par moi ça m'arrive très souvent j'apprime toujours ce papier pour pouvoir réviser et commencer à préparer l'oral donc je m'entraîne tout simplement devant le miroir vraiment il n'y a pas c'est un peu ridicule tu parles un miroir au moment tu te vois parler tu vois si tu rougis aussi moi je rougis extrêmement facilement et je m'essouffle aussi très rapidement moi à chaque fois j'ai des mots clés etc et donc ça me tient sur sur ça c'est juste la conclusion ça prend un peu de temps de décortiquer en fonction de chaque slide ça m'a pris une demi-heure donc franchement ça va et vous avez juste à imprimer et puis c'est tout quoi maintenant je vais aller m'entraîner à parler je vais pas vous montrer parce que c'est extrêmement ridicule mais c'est vrai qu'il y a une gestuelle à avoir enfin de s'obtenir droit montrer bouger ce qu'il y a sur les écrans et tout moi je mime en fait ce qu'il faut ce que je vais faire donc je mime que là il y aura ça alors que là il n'y a rien en fait c'est juste ma plante du coup je mime j'essaye d'être à l'aise j'essaye même d'imaginer des petites blagues que je pourrais dire quand j'ai des euros à passer je m'entraîne une heure ensuite je m'arrête pendant une demi-heure je me rentraîne une heure une heure ça fait du coup quatre fois que je répète donc franchement ça va tu te reposes une demi-heure et ensuite tu reprends pendant une heure c'est important d'avoir des éléments de langage en fait pour le lendemain de pas y aller en mode yolo vous savez déjà ce que vous avez fait durant votre alternance et dans ce mémoire et bien c'est beaucoup plus facile je trouve que si c'était un oral sur un sujet qu'on t'a donné mettre son sujet c'est beaucoup plus simple je trouve de s'exprimer et de donner son avis enfin voilà donc on va réviser un peu tard il y a environ 22 heures j'ai mangé couscous ce soir parce que j'avais acheté couscous chez du coin du coup j'ai bien mangé ça m'a fait du bien j'aime bien faire des bons repas la veille des examens j'aime bien aussi prendre soin de moi etc donc là je vais aller prendre une douche me démaquiller et du coup j'ai bien révisé pour ce soir j'espère que ça va bien se passer demain je crois qu'aujourd'hui à mon réel sur le passage à la vie d'adulte qui sort sur mon instagram et mon tik tok c'est sur mes réseaux sociaux c'est elisabrt off donc demain je vais filmer quelques plans à la fac parce que ça va être la première fois que je vais être à la fac en gros donc je vais vous filmer tout ça donc le réel est disponible si ça vous intéresse je vous mettrai le lien pour avoir d'informations si j'y pense sinon rejoignez-moi sur instagram et sur tik tok comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos donc on se retrouve demain demain pour la soutenance donc à la soutenance il y a ma directrice l'autre directeur en visio et mon tuteur faut savoir que mon tuteur c'est mon chef du coup on s'entend très très bien comme c'est eux du coup je pense que je vais être un peu stressé mais je vais être à l'aise aussi parce que c'est des gens que je connais avant que j'ai une bonne méthode pour le mémoire donc je vous ferai une vidéo sur comment faire un mémoire mais là à la fin de l'année par la fin de l'année scolaire parce que le mémoire ça se fait vers avril donc moi j'ai commencé en juillet pour le rendre fin août je ferai une petite vidéo d'organisation pour pour faire un mémoire parce que c'est vrai que moi je savais pas comment faire un mémoire et du coup j'ai eu quelques méthodes et des bonnes astuces donc je ferai une vidéo là-dessus donc bref on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo pour le jour de la soutenance bon nous sommes à h-2 je crois j'ai des retours de mes chers camarades et bon c'est un peu compliqué au niveau des notes ça s'est bien passé aujourd'hui pour les gens qui sont passés donc écoutez tant mieux j'espère que moi ça va être le cas en tout cas j'ai imprimé du coup ma plaquette de communication une plaquette que j'ai faite en plus du mémoire donc on doit faire j'ai une plaquette sur une sur un thème que j'ai abordé au cours de mon alternance je vais partir à 13h même si c'est 14h45 je suis assez allée à l'oral mais ça me stresse là parce que ma mention est en jeu et je veux pas me louper je veux pas que ça soit nul je veux pas avoir une mauvaise note non plus même si 16 c'est super bien mais c'est pas assez pour avoir ma mention donc moi je visais vraiment le 18 ou le 20 sauf que le 18 personne n'a eu peut-être une personne je sais pas c'est très rare enfin tout le monde a eu 16 et du coup je suis en mode ok donc bon voilà écoutez je vais m'habiller et on se retrouve tout à l'heure bon pour la tenue du jour voilà ce que ça donne un chemisier qui vient de chez camailleux un pantalon qui vient de galerie la fayette et c'est celui que j'avais acheté en promotion qui est vraiment trop trop bien que j'avais fait retoucher tombe bah c'est parti on va y aller bon du coup on se retrouve beaucoup 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 de temps plus tard juste après ma soutenante j'étais pas très très bien je vous avoue j'ai passé l'oral bon ça s'est très bien passé voilà enfin moi j'ai pas fait de gaffe etc un peu frustré parce que j'ai été jugée alors que des gens n'ont pas lu mon mémoire mon tuteur m'a bien défendu pour pour j'ai des bonnes notes etc et en fait ce qui est hyper chiant c'est vraiment le côté universitaire qui m'a un peu vraiment enfin j'ai beaucoup pleuré sans vous mentir j'ai pleuré parce qu'en fait c'est hyper frustrant de base de notation pour le mémoire c'est 33% les professeurs 33% le tuteur donc sur le mémoire l'écrit la soutenance etc ensuite il ya une note de participation d'investissement au master et une note d'investissement dans l'entreprise qui est donnée par le tuteur donc mon master me donne 18 en investissement et me donne 18 aussi sur tout le reste du mémoire et du coup mon tuteur m'a après dit ce qu'il en était en fait de mes notes de soutenance etc et les profs étaient plus partie sur un 14 ou 14 15 quoi je ne mérite pas cette note là je trouve j'ai vraiment fait mon mémoire je l'ai vraiment fait de A à Z j'ai écrit j'ai tout fait alors qu'il ya beaucoup qui ont fait juste de l'IA un petit jGPT ça leur a fait un mémoire et ils ont quasiment la même note que moi donc je suis un peu dégoûté voilà je me dis le travail ne paye pas forcément coup bah j'étais pas j'étais pas forcément bien et ensuite j'ai vu ma note d'investissement pour le master c'était 18 enfin obligatoirement j'ai 18 parce que je suis déléguée de classe et la présidente de la soie aussi 18 ensuite les gens qui font partie de la soie 16 et les gens qui ne font pas partie de la soie qui sont juste des étudiants dans le master ils ont 15 sauf que j'ai fait plus qu'un travail de délégué j'ai fait beaucoup de choses pour le master vraiment beaucoup trop de choses pour le bien du master que ce soit avec les partenaires la gendarmerie les pompiers le rayonnement j'ai fait des salons organisé plein de choses j'ai fait des flyers j'ai vraiment fait plus qu'un travail délégué et le minimum c'était de me de me mettre juste 20 en fait genre vraiment mais donne moi 20 arrête de enfin ça m'a ça m'a vraiment touché le fait qu'on ne récompense pas le travail des gens alors qu'il y en a d'autres qui ont eu des points en plus alors qu'ils n'ont pas fait forcément grand chose donc moi je comprenais pas pourquoi j'avais pas des points en plus et en fait tous ces petits points en plus en fait que je perds entre guillemets bah ça me faisait pas une moyenne incroyable donc j'ai beaucoup pleuré j'étais vraiment beaucoup déçu parce que c'est même pas une question de 16 ou 18 de machin mais c'est une question de hiérarchie c'est un petit peu les gens qui étaient investis dans le master genre je trouve ça normal de hiérarchiser mais pas la même note de quelqu'un qui a vraiment c'est vraiment donné pour un master et quelqu'un qui a rien foutu pour moi ça me semble logique là en fait c'est à peu près ça donc je comprends pas j'étais vraiment très déçu vraiment vraiment très déçu j'ai attrapé beaucoup de bourdes j'ai résolu tous les problèmes qu'il y avait alors que c'est pas mon travail c'est pas à moi de le faire et j'ai eu aucun soutien de la part même des élèves genre les élèves du master ils ont même pas dit franchement Elisa mérite plus alors que j'ai fait vraiment beaucoup de choses pour eux donc en fait j'étais vraiment saoulé genre vraiment saoulé ça peut être hyper égoïste ce que je dis mais pour moi c'est de la logique je sais pas moi quand je prends la peine de parler une heure avec mes directeurs pour dire que telle ou telle personne a fait telle chose pour avoir des points en plus pour qu'il ait meilleur moyen pour qu'il ait une mention et ben moi en retour je n'ai rien on a tous eu nos notes on voit tous ma note on voit tous que j'ai la note que tout le monde j'ai pas compris pourquoi personne n'a ne m'a soutenu alors que j'ai dit plusieurs fois sur le groupe que franchement je trouvais ça vraiment n'importe quoi et j'ai eu aucun soutien des gens et donc ça m'a ça m'a encore plus égoûté des gens du master vraiment j'étais très énervé j'étais très énervé je me suis dit mais en fait tu donnes tout pour les gens mais les gens en ont rien à branler rien à péter et là ça m'a pour rien en fait ça m'a juste laissé un goût amer dégoûté de ce master j'avais même pas envie d'aller à ma remise de diplôme vraiment j'avais pas trop si j'allais avoir ma mention parce que moi je veux juste une mention j'en ai rien à faire des autres trucs du coup reçu un message de ma directrice en me disant félicitations tu fais partie des meilleurs de la promotion etc j'étais en mode j'en ai rien à faire moi j'en ai fait rien à faire d'être partie des meilleurs je veux juste la mention très bien et elle m'a dit en gros que je l'avais donc j'ai dit je trouvais ça hyper bien donc j'étais contente et après il y a une de mes potes qui va chercher son remet compte elle voit qu'il manque une note et du coup je me suis dit que ma directrice avait vu ma moyenne avec cette note en moins et du coup bah forcément je faisais partie meilleure parce que la note qui manquait c'était la ma pire note donc bref j'étais pas bien j'étais pas bien j'étais pas bien pendant une semaine je faisais que pleurer j'avais un bad mood mais de ouf vraiment j'étais pas bien parce que c'est quand même huit ans et je voulais vraiment finir sur ma mention très bien enfin c'est peut-être rien pour les gens on se sent qu'un le cul mais moi je suis une bosseuse genre je triche pas je 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 bosse vraiment et du coup bah on a le relevé de notes et là je vois 16,01 je suis passé à ça mais vraiment à ça donc j'ai eu ma mention très bien je suis très contente au travail chez air france on a eu 20 sur 20 pour notre travail avec la commune de 77 on a eu 18 on a fait vraiment du bon travail les seules notes de merde que j'ai c'est toujours avec la même personne et c'est vraiment je je me saoule vraiment ça me saoule ça m'énerve quand on note à la tête du client ça c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas dans le débrief en fait avec mon mémoire avec ma soutenance etc genre on me disait des choses des commentaires sur des trucs qui ne sont pas valables là où je travaille ça n'a rien à voir c'est comme si tu parlais un agriculteur qui fait des pommes et tu parlais de ses pêches genre vraiment ça n'a rien à voir en fait on fait pas la même chose on ne mélange pas les fruits en fait et du coup le tout le discours est incohérent et du coup je savais très bien que la personne n'avait pas lu mon mémoire et je savais très bien qu'elle avait noté à ma tête et c'est exactement ce qui s'est passé parce que j'ai exactement la même note partout avec cette personne je n'en peux plus genre vraiment je n'en peux plus je suis à bout alors heureusement que j'ai ma mention mais vraiment je cherche donc bon au moins ça s'est fait je suis très contente maintenant ça y est je ne suis plus étudiante je ne veux plus voir ce master vraiment ça m'a dégoûté à vie je vais aller à ma remise des diplômes j'avais prévu plein de choses pour la remise des diplômes une belle vidéo retraçant tout ce qu'on avait fait parce que j'avais filmé pas mal de choses exprès pour la remise des diplômes j'allais à ma remise des diplômes avec mes collègues on va manger tout ce qu'il y a à manger parce que c'est meilleur quand c'est gratuit j'ai vraiment un goût amer et je trouve ça dommage de finir sur une note là dessus même en droit c'était pas comme ça en droit c'était beaucoup plus juste j'avais l'impression aussi des soutenances en droit et je sentais que la personne avait vraiment lu mon mémoire par exemple c'était vraiment intéressé aux choses mais bon c'est pas grave donc c'est un mélange de déception de colère aussi et d'injustice je regarde quand même pas mal de choses cette année et pourtant je parle quasiment un mois et demi après temps de réfléchir et en fait je regrette beaucoup de choses j'aurais dû être juste une petite déléguée j'aurais juste dû faire un agenda en ligne et puis basta c'était la fin de mes fonctions on va juste faire un agenda et dire penser à annuler un cours et ça j'aurais jamais dû faire ce que j'ai dû faire franchement j'ai passé beaucoup 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 de soirée à travailler etc avoir des demandes à 23h30 pour pour le lendemain à 8 heures non mais c'était vraiment n'importe quoi moi je suis trop bonne trop conne j'aide beaucoup les gens j'aime bien aider les gens de base mais là vraiment c'est ça m'a ça m'a dégoûté ça m'a vraiment dégoûté mais bon je suis diplômée c'est ce qui compte je suis enfin diplômée j'ai enfin mon travail que demande le peuple je ne suis pas au chômage voilà j'ai un travail je suis enfin salarié j'ai signé mon contrat j'ai un salaire qui me permet de vivre écoutez je suis ravie et j'ai un toit sur la tête des chats incroyables et j'ai à bouffer dans le frigo franchement on est on peut pas être plus heureux que ça bon je suis très contente je continue avec mon équipe actuellement et je pense que c'est une bonne opportunité ce que j'ai accepté comme type de contrat comme responsabilité parce que maintenant je suis cadre les enfants je suis cadre excusez moi on est cadre ici donc bon ça y est j'ai des responsabilités mais je vous en ai un petit peu plus parlé sur mon réel que je vous ai posté sur instagram aujourd'hui le passage à la vie d'adulte je sais pas en tout cas si ça vous plaît j'ai essayé de vraiment condenser en moins d'une minute tout ce que je devais dire avec des superbeaux plans de la sorbonne parce que juste après moi ce temps j'ai fait des plans de la sorbonne j'avais des amphis vides l'amphi bachelard qui était vide j'avais l'occasion d'y aller alors que c'est tout enfermé quand même trop contente n'hésitez pas à les regarder j'ai aussi retrouvé plein d'archives de quand j'ai débuté en droit il y a beaucoup trop longtemps je ne dirai pas les années je préfère pas vous dire mais c'est au moins il ya huit ans je vous ai montré les amphis mes premiers cours etc toute l'évolution et je pense ça fait un super beau souvenir je pense que même vous vous devriez le faire vous avez fini vos études faire vraiment une vidéo récap pour vous souvenir un petit peu d'où vous venez donc écoutez j'en ai fini en tout cas pour cette vidéo pour cette soutenance c'était une belle période de ma vie donc bref j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas je vous fais d'un but et je vous dis à plus tard dans une prochaine bye bye